L'U2R vient de sortir une nouvelle étude sur l'état un peu de l'audiovisuel. Quelles sont les grandes tendances qui se dessinent ? Alors, on a inauguré l'année dernière un rapport qui est devenu annuel et qui sera annuel pour maîtriser notre propre data et rendre compte de l'état du marché avec des chiffres qui soient, de notre point de vue, irréfutables. Les seuls auxquels on est axés de manière simple et claire et irréfutable, c'est les diffusions, c'est-à-dire ce qui passe, puisque les programmes télé existent. Donc, c'est un travail de bénédictin, de fourmi. On répertorie tout ce qui est passé en prime time, en seconde partie de soirée, sur toutes les chaînes, avec les rediffusions. Et puis, on classe, on classe par genre, par réalisateur, par producteur, etc. Et on en tire des statistiques. En sachant, évidemment, que c'est ce qui est diffusé. Donc, ce n'est pas obligatoirement ce qui est mis en production dans l'année. Ce n'est pas obligatoirement... Ce n'est pas l'instant T de ce qui est en train de se produire, mais c'est l'instant T-1 ou T-2. Mais par contre, au fil des ans, on aura eu des évolutions qui sont significatives. Donc, on a eu un premier rapport qui a fait beaucoup parler de lui, parce que ça a chiffré des choses qu'on savait, qu'on répétait depuis des années. Mais une fois qu'on a les chiffres, c'était encore plus flagrant. C'était la prégnance du polar dans la fiction française, et particulièrement sur le service public, qui était plus de 90%. Enfin bref, c'était assez délirant. Ça a fait du bruit. On a eu des articles à peu près partout, jusqu'à les Anglais qui nous ont interrogés. Enfin bref. Ça a été très vivement contesté par France Télévisions, mais ils peuvent contester l'incontestable, c'est leur problème. Nous, on a nos chiffres et on ne revient pas dessus. Pour une fois, ça avait eu quand même quelques petites conséquences derrière, puisqu'on a eu des réalisateurs qui sont venus nous dire que les conseillers de programme qui les avaient reçus avaient dit on ne veut plus de polar, on veut autre chose. Donc, il y a une demande qui est différente de la part de la chaîne. Et on en est très très contents. Évidemment, entre le moment où cette année, les conseillers de programme ont demandé autre chose que du polar, que les projets soient acceptés, qu'ils soient écrits, qu'ils soient tournés, qu'ils soient à l'antenne, ça va prendre du temps. Donc, très très logiquement, on ne voit pas une énorme évolution d'une année sur l'autre sur France Télévisions. Il y a une légère diminution, mais elle est vraiment à la marche pour l'instant. On est toujours très intoxiqué par le polar, on va dire. En mauvaise nouvelle, on voit que TF1, qui avait été essayé, et cherchait à se diversifier plus, et qui était donc en dessous, largement en dessous des chiffres du polar sur France Télévisions, ce qui était complètement contre-intuitif, puisque l'argument pour le polar, c'est que ça fait des parts de marché. C'est le seul argument qui nous est donné. Donc, normalement, TF1 aurait dû faire beaucoup plus de polar que France Télévisions, puisqu'ils sont beaucoup plus, logiquement, obsédés par les parts de marché. Dans la réalité, ce n'est pas tout à fait le cas. Mais malheureusement, effectivement, TF1 sans doute a voulu se rassurer. Donc, le polar est remonté sur TF1. Pas au niveau de France Télévisions, mais il est remonté sur TF1. Ils ont HPI qui cartonne, et je pense, voilà. Enfin, bref. Après, on a fait un focus cette année sur quelque chose qui est inquiétant, et ça inquiète même France Télévisions, d'ailleurs, j'étais étonné, sur la surconcentration dans nos métiers. C'est-à-dire qu'on a des gros groupes. Il y a des gros groupes qui rachètent des indépendants, qui se font passer des commandes de plus en plus importantes par les chaînes, et qui, tout d'un coup, ont des heures de commandes plus importantes que tous les petits indépendants réunis. Donc, là-dessus, on a fait un focus là-dessus pour montrer que l'évolution de concentration continuée, qu'elle était de plus en plus inquiétante. Quel est l'intérêt de ces grands acteurs économiques à racheter, racheter ? Et puis, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est l'ARCOM qui produit ces chiffres, donc peut-être qu'ils sont vrais, que le taux de marge dans l'audiovisuel était de 37% pour une société de production, ce qui est énorme, en fait, puisque le taux de marge moyen en France pour une entreprise quelconque, c'est 7%, dans la presse, 1%. Et si c'est le cas, alors, moi, je comprends que les gros groupes aient envie de se constituer, de grossir, parce que c'est très, très, très rentable. Voilà. On alerte là-dessus, les pouvoirs publics sont assez à l'écoute. Il y a un double mouvement, je dirais, il y a un mouvement au niveau gouvernemental, je parle, par rapport à cette question. Il y a un mouvement qui dit, qui a une logique, je dirais, macroéconomique, qui dit, pour pouvoir lutter contre les grosses plateformes, il faut qu'on ait nos gros groupes à nous, donc concentrant, concentrant, concentrant. Et puis, il y a une autre logique, qui est la logique de service public, je dirais, et qui est notre logique à nous, qui est pour pouvoir avoir une création riche, diverse, qui représente tous les points de vue. On a besoin d'avoir, enfin, ça, c'est des expériences qu'on a tous personnellement. Quand on travaille avec un petit indépendant qui est passionné par un sujet, il va le défendre beaucoup plus, on va avoir plus de liberté de création, on va avoir plus de marge, on n'a pas des énormes services juridiques qui nous font des contrats à Léona en face de nous. C'est quelque chose qui est beaucoup plus humain. Quand on travaille avec des gros groupes, on voit très rapidement, même les gens qui étaient indépendants, au bout de 2, 3, 4 ans, ils commencent à être dans la logique du groupe. On a des rapports plus tendus, on a des groupes qui peuvent défendre moins des projets parce que leurs marges vont être moins importantes, etc. Et la richesse de notre audiovisuel, comme notre cinéma d'ailleurs, c'est une richesse de multiplicité de guichets, de points de vue, etc. Pour le travail des réalisateurs et des réalisatrices, on notait il y a quelques années une concentration extrême et un manque de diversité. Est-ce que tu peux nous faire un point synthétique sur comment ça évolue ? Ça, ce n'est pas une situation pour l'instant qui évolue, qui change malheureusement. Entre autres, je pense, parce que justement, les diffuseurs sont devenus très prescripteurs. Ils ont largement dépassé leur rôle d'éditeur. Quand on travaillait il y a 15 ans ou 20 ans, il y avait un producteur qui avait un scénariste ou un réalisateur qui lui apportait un projet. Ils formaient ensemble un trio, ce qu'on appelait, de création. Et ils venaient de défendre devant le diffuseur leur conviction que c'était le meilleur trio possible par rapport à ce sujet pour faire le meilleur film possible. On a vu ces dernières années ce système complètement changer de nature avec des diffuseurs qui disaient, on les appelle les éditeurs du côté de l'Arcom, qui disaient, nous, on ne va pas entendre parler du réalisateur ou de la réalisatrice, travaillons sur l'écriture et puis on en discutera plus tard. Donc on défaisait ce trio. Et puis au dernier moment, le producteur devait non pas proposer son réalisateur ou sa réalisatrice, mais une liste de réalisateurs et réalisatrices dans lesquelles la chaîne faisait son marché. Le producteur, il doit faire tourner sa boîte. Il a des responsabilités par rapport à ses employés. Donc qu'est-ce qu'il fait dans ces cas-là ? Il dit, quels sont les réalisateurs et les réalisatrices que la chaîne a déjà acceptées ? Et il propose sa liste dans ces réalisateurs et réalisatrices-là. Donc il y a une concentration. Et la chaîne, donc, logiquement, choisit des gens qu'ils ont déjà cooptés. Des fois, il y a des situations un peu ridicules ou terribles. C'est que le producteur dit, ah, je vais proposer ce réalisateur ou cette réalisatrice, parce que franchement, je sais, il a déjà fait huit films en deux ans avec la chaîne. Donc c'est sûr, etc. Mais entre-temps, pour x ou y raison, vu la concentration des décisions dans les chaînes, il n'est pas assez de mode. Il est devenu blacklisté. Donc le producteur s'est engagé, étant sûr par rapport au réalisateur ou à la réalisatrice qu'il allait être engagé, il est obligé de revenir en disant, ah non, finalement, tu ne vas pas faire le film. Parce que ce que la chaîne demande toujours, c'est que ce ne soit jamais elle qui soit la personne à l'origine de la décision. C'est extrêmement hypocrite. Elle ne va jamais dire, non, non, je ne veux pas de tel réalisateur, parce qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Mais ils le font. Mais le producteur doit... Si le producteur dit, la chaîne ne veut pas de toi, c'est fini, il ne va plus travailler. La chaîne dit, écoute, tu nous as foutu dans la merde. J'ai eu le réalisateur qui m'a appelé, je me suis fait insulter. Donc le producteur, il arrive vers le réalisateur ou la réalisatrice, il dit, ah, je suis désolé, mais finalement, on ne va pas travailler ensemble. Pourquoi ? Je ne sais pas, j'ai vu ton dernier film, finalement, j'ai réfléchi cette nuit, ça ne va plus marcher. Voilà. Mais c'est horrible, parce qu'il s'est engagé moralement. Mais il est obligé d'avaler des couleuvres et de faire avec. Le résultat de ça, c'est effectivement qu'il y a une concentration qui s'est faite. Cette concentration, on l'a vue l'année dernière, on l'a constatée dans le premier rapport, elle n'a pas du tout diminué cette année. Même s'il y a eu des nouveaux entrants, la masse des heures globales a augmenté. Donc proportionnellement, il y a toujours une aussi grande concentration, entre, je n'ai pas les chiffres exacts, mais entre tel pourcentage de réalisateurs faisant un pourcentage beaucoup plus important de films. Tout ça est complètement contre-productif par rapport à la qualité d'une œuvre et par rapport à une singularité qui pourrait émerger d'une collaboration en amont entre scénaristes, réalisateurs et producteurs. Comment tu expliques ça ? Finalement, ce n'est pas dans l'intérêt des films. Ce n'est pas dans l'intérêt des films, du tout. Et les scénaristes avec qui on discute, par l'intermédiat de la Guilde, par exemple, réclament tous l'arrivée des réalisateurs le plus en amont possible, d'avoir ce dialogue, de pouvoir créer cette relation entre scénaristes et réalisateurs pour faire un bien meilleur film, que les réalisateurs comprennent le film qu'ils vont tourner, que les scénaristes comprennent le réalisateur pour qui ils travaillent. Et les producteurs sont tous demandeurs de ça. Il n'y a pas du côté du trio, ce qu'on appelle. Il y a évidemment une conscience aiguë qu'on fait des moins bons films avec un système qui balance un réalisateur ou une réalisatrice surchargée de travail en général, puisqu'ils se retrouvent avec je ne sais pas combien de films à faire au dernier moment. De la part du diffuseur, c'est encore une fois, d'après moi, d'abord une volonté de contrôle, évidente, de pouvoir, évidente, de division pour mieux régner, évidente, avec un constat aussi évident que même des films médiocres font des excellentes audiences. Donc, pourquoi essayer de faire des meilleurs films ? Mais sur une refonte de l'organisation, je crois que dans toute l'histoire de la télévision française, il n'y a jamais eu une telle concentration de pouvoir de décision. Jamais. Sur l'origine sociale des réalisateurs et des réalisatrices, est-ce qu'il y a des tendances qui se dessinent ? Est-ce que c'est varié ? Alors, nous, c'est un critère que dans nos études, ce n'est pas un critère qu'on a encore mis en place et qu'on aimerait mettre en place parce qu'évidemment, on sent bien très naturellement qu'il y a un gros travail là-dessus. Il ne serait que l'origine géographique, on va dire, des réalisateurs. On connaît le centralisme français. Mais on cherche encore comment le faire exactement parce qu'évidemment, c'est plus complexe. Hommes ou femmes, on sait assez fit. Enfin, on n'a pas beaucoup de doutes à classer. À savoir, voilà, les origines ethniques, c'est interdit en France. Donc, on ne va pas commencer, évidemment, à dire, voilà. Après, il faut voir comment, par quel biais on attrape cette problématique qui est très importante parce que la diversité, ce n'est pas uniquement une diversité de genre. La diversité sociale est importante. On ne raconte pas les mêmes histoires. Ce qui est assez intéressant dans ce qui se passe aujourd'hui, je trouve, avec l'arrivée des plateformes, un des nombreux aspects positifs, il y en a des très négatifs, mais un des nombreux aspects positifs de l'arrivée des plateformes, c'est qu'elles ont fait une chose très simple. Elles se sont dit où est le public que les chaînes traditionnelles françaises ne captent pas ? Voilà. Ah, ils ont tous les vieux, OK. Les jeunes, ils s'en foutent complètement. Ils ont bastonné et lancé un nombre de séries incroyables sur des teen movies, sur des séries ados, sur des, voilà. Évidemment, ils ont récupéré... Ce que les Américains font toujours très bien, le système américain, c'est de capter, dès l'enfance, son public et de le garder jusqu'à la fin. Les Français, non. Les enfants, qu'est-ce qu'on en fait ? Allez, France 4, peut-être qu'on va le supprimer, même, je ne sais pas. Ça sert vraiment à quelque chose ? Enfin bref. Donc, les Américains, hop, je te donne du coca, t'aimes ça ? Je te donne des hamburgers, t'aimes ça ? Ça y est, je te dope à tout ça et voilà, dès l'origine, voilà, ils sont... Et la deuxième chose qu'ils ont fait, donc ça, c'est pour la partie jeunesse et c'est très bien parce que ça manquait. Donc, ils cartonnent chez les jeunes et les jeunes, c'est les futurs spectateurs vieux, donc les chaînes classiques flippent parce qu'ils disent nos vieux sont en train de mourir et les jeunes, on n'arrive pas à les rattraper, qu'est-ce qu'on fout ? Donc voilà. La deuxième chose qu'ils ont fait, c'est... Oh, c'est marrant mais en fait, il y a plein de gens qu'on ne voit pas, on ne voit que des blancs à l'image, on ne voit pas de jeunes de banlieue, on ne voit pas... Hop ! Ça, c'est le système américain avec la diversité américaine telle qu'ils l'appliquent de manière même trait avec leurs quotas, etc. Hop ! On va mettre dans nos séries, dans machin, des gens qui viennent de ceci, des sujets banlieues, des sujets ceci. On a un Malik Oussé qui ne fait part d'ici. Enfin, on a des trucs très surprenants en fait dont on se dit tiens, c'est marrant, effectivement, c'est sujet de société, c'est la vie française. En fait, la télévision française, même service public qui ne s'y intéressait pas du tout, c'est marrant. Donc, il y a une espèce de rééquilibrage qui se fait qui vient étonnamment, alors que c'est pas là, ils n'ont pas de rôle de service public, mais étonnamment qui vient par les plateformes en ce moment. Donc voilà, ça, c'est une évolution intéressante. Nous, on aimerait bien pouvoir le quantifier, tout ça, mais c'est difficile. Sous-titrage ST' 501